Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je suis très maquillée Enfin, le tout ensemble Mais en fait, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de pigments Et je voulais vous montrer toutes les différentes façons, enfin ou presque en tous les cas D'utiliser les pigments sur le visage Et donc je vous ai fait juste avant une petite application Comme ça vous allez pouvoir voir des close-ups Donc j'ai tout mis en même temps Et c'est vrai que là, comme les pigments c'est quand même... Waouh ! Un peu paillettes et tout Ça fait... Voilà Donc je vais me décaler un peu Comme ça je vous mettrai les close-ups Hop ! Comme ça je vous mettrai les close-ups par là Alors, on va parler de pigments parce que, à part pour les yeux On n'en entend pas beaucoup parler pour d'autres choses À moins d'être très pro, etc. Mais sinon, on n'en entend pas beaucoup parler Or, il s'avère que les pigments peuvent être utilisés partout Donc là, tel que vous me voyez Sur chaque zone de mon visage, j'ai des pigments Voilà Je vais tout vous énumérer, ce que j'ai fait, etc. Alors, les pigments c'est quoi ? Les pigments en fait, c'est des pigments comme en peinture par exemple Pour prendre la peinture blanche, on va rajouter des pigments qui vont rajouter de la couleur Donc c'est comme des... Enfin, c'est des ombres à paupières Avant d'être des ombres à paupières, elles sont des pigments On les utilise dans les ombres à paupières, etc. Mais en fait, c'est comme la matière brute Et alors, quand on les achète comme ça chez MAC ou chez Temtalia ou ailleurs Évidemment, ils ont été un peu travaillés, etc. Mais la base, un pigment, c'est la matière brute qui amène la couleur Donc c'est super concentré Donc quand vous avez un petit pot, par exemple chez MAC, il y a 3 tailles en gros Il y a les Good To Go, donc les nouveaux qui sont sortis, qui sont tout petits petits, qui coûtent 10 euros Ensuite, il y a ceux dans les kits des éditions de Noël Et vous avez les éditions non normales Donc moi, c'est une édition limitée, mais les vraies sont de cette taille-là Donc vous avez ces 3 tailles-là Ça, je pense que je ne le finirai jamais Ça, c'est plus plausible, mais ça va prendre quand même du temps Vous pouvez les utiliser secs, vous pouvez les utiliser humidifiés Avec un pinceau, aux doigts, sur les yeux, sur la bouche, partout Franchement, vous pouvez vous en servir pour tout C'est très économique parce qu'il n'en faut pas beaucoup Parce que si on en met trop tout de suite, ça fait un truc, voilà Comme c'est de la poudre libre, c'est plus compliqué à travailler Il faut un petit peu, vous voyez, apprendre, etc Mais c'est super intéressant, les pigments Alors, ensuite, les pigments, généralement, sont irisés Voir du haut chrome, mais ça a tendance toujours à briller Le seul que j'ai vu pour l'instant qui a été mat, c'est celui que je vous présentais la dernière fois dans mon make-up Sinon, tous les autres sont irisés, voire métallisés Mais il y a toujours un truc qui brille un peu dedans Donc c'est pour ça aussi que là, par exemple, ça fait peut-être un peu gling-gling beaucoup Parce que j'en ai mis vraiment partout et que je n'ai pas utilisé le mat cette fois Comme je l'avais déjà utilisé dans l'autre make-up Alors, comment je les ai utilisés ? La première chose, je vais commencer par le plus basique Donc le plus basique, ce qu'on entend le plus parler, c'est les yeux Donc évidemment, vous le savez, sur les yeux, les pigments peuvent être utilisés en ombre à paupières Donc là, comme ombre à paupières, j'ai utilisé celui-ci de chez MAC Qui s'appelle Blue Brown Alors qui peut faire penser à Solstice, mais en fait, il est beaucoup plus bleu Solstice d'Urban Decay Tout seul, comme ça, il ressort plus marron, jaune, etc Mais c'est pareil, c'est une base marron plus froide que Solstice Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais il a vraiment des reflets presque turquoise Donc là, je l'ai utilisé tout simplement avec un pinceau plat En le posant sur la paupière et après en estompant Voilà, donc là, j'ai mis que ça comme ombre à paupières Ensuite, pour les yeux, vous pouvez aussi les utiliser en liner Alors, il y a deux façons Soit, comme j'ai fait au-dessus Voilà Ou j'ai utilisé mon liner noir de chez Chouomera Chou et Moura Qui est bien parce qu'il ne sèche pas Enfin, il ne sèche pas, si au bout d'un moment, il sèche Mais je veux dire, on a deux minutes pour poser le pigment Donc, j'ai fait mon trait de liner noir Et par-dessus, j'ai posé celui-ci Donc, il y a un pigment bleu Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir Mais c'est un peu... Vous allez peut-être mieux voir dans le close-up Mais c'est un bleu électrique Avec un petit pinceau biseauté comme ça Que j'ai pris sec Donc, j'ai pris un peu de pigment J'ai trempé Hop, j'en ai mis là Et j'ai fait mon... Enfin, en fait, j'ai posé le pigment sur le trait de liner que j'avais fait Et en bas, j'ai fait l'autre façon C'est-à-dire que j'ai pris du Fix Plus de chez MAC Je ne sais bien parce qu'avec le Fix Plus, ça tient bien Mais vous pouvez prendre de l'eau Donc, j'ai pris du Fix Plus sur ma main J'ai trempé le pinceau Je l'ai trempé encore une fois dans les pigments J'ai bien écrasé pour pas qu'il y ait de boules Donc, en fait, vous reprenez rapidement Et après, vous écrasez bien Et là, c'est ce que j'ai fait en dessous Donc, je l'ai fait beaucoup moins présent qu'en haut Mais on peut faire un vrai trait de liner avec J'ai plus de batterie Si, en fait, je vais devoir revenir dans une heure Quand ça aura chargé C'est super Ensuite... Ensuite... Alors, j'en ai aussi utilisé 3 pour le teint Quand vous avez un fond de teint trop mat Pas assez lumineux Ou qu'il est assez... Enfin, il est mat d'habitude Et que ça vous plaît Mais que vous voulez le rendre plus lumineux Vous pouvez utiliser les pigments dedans aussi Donc, moi, par exemple J'ai pris le Remarkable de Marc Jacobs Ce que j'adore Mais c'est vrai qu'il a tendance à être trop mat Puisque, d'habitude, je mets une poudre lumineuse avec Je mets, voilà Quelque chose avec en plus Pour leur donner Pour redonner à mon visage un petit peu de vie Et si on rajoute pas un blush un peu irisé, un truc Il a tendance, je vous le dis à chaque fois A plomber un peu Après, c'est celui qui fait le plus une peau de bébé C'est celui qui a le plus de couvrance Donc, j'aime pas le couper avec un autre fond de teint plus léger Parce que ça va m'enlever ce côté Photoshop, etc Je le fais pas tout le temps C'est déjà assez galère à appliquer comme ça Si en plus, avant, je dois appuyer et je dois mélanger machin Mais pour une soirée ou quoi, ça peut être pratique Donc, je le mélange avec le pigment melon Alors, qui peut faire peur vu comme ça Parce qu'il est très très doré Alors, comme prévu, j'ai dû aller un petit peu recharger ma batterie Donc, j'ai rechargé le minimum vital J'espère que je vais pas être obligée de faire cette vidéo en trois parties Voilà Donc, comme je vous disais Le pigment melon comme ça peut faire très peur Parce qu'il est très lumineux, etc Mais mélangé à un fond de teint comme le Remarkable Vous voyez, il se voit pas Enfin, il est très joli Ça apporte juste le peu de lumière qui manque au Remarkable Et là, de ce que je vous ai filmé que vous allez voir en close-up La seule chose que j'ai rajouté, c'est du mascara J'ai pas rajouté de poudre ni rien Donc, vous voyez que Alors après, c'est sûr que dans son teint Vous allez pas rajouter du bleu comme ça On est d'accord Mais tout ce qui est pigments assez nude comme ça Quelque chose de chaud en en mettant un tout petit peu Bah, vous voyez, ça apporte un peu de lumière Et c'est vrai que Bah, là, j'ai pas eu besoin de bronzer ni de poudre lumineuse Et vous voyez que mon rapport à d'habitude Comme je vous l'ai montré plusieurs fois Le Remarkable, bah, c'est déjà plus naturel entre guillemets Justement Après, avec un fond de teint hyper lumineux déjà à la base Que vous devez poudrer à fond et tout Le faites pas parce que ça va être une catastrophe J'ai aussi appliqué Alors, je vais pas faire dans l'ordre de les filmer Ensuite, en highlighter Donc, vous pouvez aussi utiliser les pigments, évidemment, en highlighter Bon, ça, c'est peut-être une des façons les plus connues aussi Puisque c'est de la poudre, c'est lumineux Voilà, on les utilise en highlighter Comme on peut utiliser certains endroits à paupières en highlighter Donc là, j'ai utilisé celui-ci Donc, qui est blanc Et vous voyez en petite touche Sur le haut des pommettes Là, l'arcade du nez, j'allais lui dire N'importe quoi L'arrêt du nez Et comme d'habitude, au tume à lèvres supérieures Et franchement, ça marche nickel Et je l'ai aussi utilisé Alors, j'ai eu très peur Parce que j'avais pas de pigments Donc, je pensais que la couleur pouvait me convenir en blush Et en fait, j'avais celui-ci Donc, qui était une édition limitée De la collection Rocky Horror Donc, je sais pas s'il existe en permanent Cette teinte-là Qui s'appelle It's not easy Mais bon, il y a des pigments roses De toute façon, chez MAC ou ailleurs Et là, utilisé avec un gros pinceau En fait, en en mettant vraiment pas beaucoup Ça l'a fait Mais comme vous pouvez voir dans le close-up J'en ai vraiment mis une pointe Parce que c'est très pigmenté C'est des pigments C'est de la matière brute Donc, on a vraiment pas besoin de beaucoup Alors, en petite touche sur les yeux Et tout, on peut forcer plus Mais pour le teint Là, si j'en avais mis La même chose qu'avec un blush normal Tout de suite, c'est beaucoup trop Là, déjà, je trouve ça hyper présent Pour le peu que j'ai mis Donc, voilà quoi Mais en blush, ça marche aussi très bien Et la dernière façon d'utiliser Parce qu'il ne reste plus grand-chose C'est sur les laits Alors là, j'ai appliqué le Faded de Lime Crime Que je vais vous montrer Ce qui donne tout seul Parce qu'on peut en s'en servir pour plusieurs choses Donc, le Faded de Lime Crime Voilà, donc tout seul, c'est un mat Et donc là, j'ai utilisé Avec, j'ai utilisé ce pigment-là Voilà Qui est un rose, mais assez léger Et donc, ça donne ça Donc, le fond de la couleur reste le même Mais ça rajoute de la lumière Un peu de paillettes, etc Donc, avec des rouges à lèvres mat Si vous adorez la couleur, etc Rajoutez un petit peu de rose Ou de blanc Mais bon, je m'en ai déjà servi en highlighter Ou de blanc comme ça Là, je l'ai mis partout Donc, je l'ai mis avec De toute façon, vous le voyez dans le cloud-up Mais j'ai pris un pinceau plat J'ai appliqué le pigment par-dessus Quand Faded n'est pas encore sec Et avec le doigt, voilà J'ai estompé un peu partout Vous pouvez une ou l'utiliser Partout sur les lèvres Comme j'ai fait Pour que tout Votre rouge à lèvres mat Devienne plus lumineux Vous pouvez l'utiliser Avec un pigment un peu plus discret Parce que c'est vrai que Ce rose-là se voit quand même Surtout par rapport à Faded Juste au centre Pour apporter Du volume à vos lèvres Ou alors Vous pouvez vous en servir J'ai hésité à vous faire ça Et finalement Je me suis dit que j'allais vous le faire en swatch Vous pouvez vous en servir Pour carrément changer Presque la couleur d'un rouge à lèvres Donc si on prend par exemple Ce Jeffree Star là Qui est le 714 Donc qui est un corail très orangé Que j'aime beaucoup Pour la saison moins Mais je le trouve très joli Vous voyez presque fluo Si dedans j'ajoute ce pigment rouge Je prends celui-là Parce que je vais vous montrer Avec deux couleurs Je vais commencer par vous montrer Avec mon pigment rouge Si j'ajoute mon pigment rouge dedans J'obtiens cette couleur Donc qui revient un petit peu Enfin ça commence à ressembler à Faded C'était pas voulu C'était pour vous faire un test Mais voilà on obtient ça Donc en plus comme c'est un rouge à lèvres liquide Comme toujours en séchant Il va devenir un peu plus foncé Il va vraiment être proche de Faded Après vous pouvez tenter Avec des couleurs un peu plus Qui cassent vraiment Et voir ce que ça donne Tiens je vais essayer avec le violet mat Alors j'ai pas du tout essayé Donc je ne sais pas ce que ça donne C'est un test en direct Je le sens absolument pas Pour vous dire la vérité Mais bon Je fais ça pour l'amour de la science Voilà Ça fait un violet Un peu pâle Bon faut Je ne vous dis pas de mettre forcément ça Parce qu'il faut le porter C'est une couleur qui Voilà En le rendant comme ça ça va En le rendant comme ça c'est un petit peu plus Voilà Mais vous pouvez changer Les couleurs de vos rouges à lèvres Grâce au pigment Et enfin dernière chose Avec par exemple le Russian Red Voilà Qui est là Donc il y a un rouge à lèvres Bâton mat Très joli Vous pouvez accentuer sa couleur Et le rendre un peu plus lumineux Donc en fait comme avec le fond de teint Si vous voulez Mais vous pouvez faire ça Avec le pigment Donc là sans du tout changer sa couleur Vous prenez un pigment de la même couleur Donc moi Je prends mon pigment rouge Donc par contre faites attention Parce que les pigments Ils apportent de la lumière Mais ils matifient Comme ça reste de la poudre Voilà Et donc là Alors je ne sais pas si vous allez vraiment Vous en rendre compte Là J'ai rendu le mat plus lumineux Mais en même temps Comme c'est de la poudre plus mat Donc en plus il va venir plus longtemps Et je lui avortais quelques reflets Mais je n'ai pas changé sa couleur Donc pour changer la couleur On va en faire comme j'ai fait Avec le 714 Je vous conseille de le faire Avec des rouges à lèvres liquides Évidemment Parce que vous pouvez plus Bien patouiller Mélanger tout ce que vous voulez Voilà Je suis quand même passé de ça A ces deux couleurs là Après pour poser dessus Et juste rajouter de la lumière Ou quoi Vous pouvez le faire à peu près Avec tous les rouges à lèvres Et pour intensifier un rouge à lèvres aussi Mais dans ce cas là Il vaut mieux avoir un pigment De la couleur du rouge à lèvres En fait vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Avec les pigments Si tant est que vous avez des couleurs J'aurais pas pu vous faire cette vidéo Par exemple sans celui là J'aurais pas mis celui là En blush quoi Mais tant que vous avez Les couleurs qui vous plaisent Et qui vont là où vous voulez les mettre Vous pouvez faire n'importe quoi Avec des pigments Vous pouvez tout faire Donc vous pouvez les utiliser pour tout Le tout c'est un peu de s'entraîner C'est peut-être un peu plus difficile Que des ondes normales à utiliser Mais franchement Quand on voit Comment c'est duochrome et tout J'espère que vous allez vraiment voir Celui là il est vraiment trop beau Quand on voit comment c'est duochrome Comment ça se fond bien Franchement on craque tout de suite Moi depuis que j'en ai utilisé J'adore ça Alors après vous pouvez l'utiliser Pour des choses encore plus ouf Alors là je l'ai pas fait parce que Ça allait faire un peu trop Mais par exemple Quand vous mettez votre mascara Pour une soirée ou quoi Si vous voulez faire un truc nude Avec des cils de dingue Vous prenez Vous faites votre maquillage nude Machin etc Et quand vous mettez votre mascara Bah pareil avec un petit pinceau Vous venez déposer des pigments Dessus et dessous Et dessous votre mascara Et vos cils vont être pailletés Vous pouvez les utiliser Pourquoi d'autres encore ? Bon en liner Voilà comme je vous ai montré Vous pouvez les utiliser dans les sourcils aussi Si vous voulez faire des maquillages artistiques Franchement vous pouvez les utiliser Pour tous les pigments Et c'est ça qui est génial C'est que comme c'est la matière brute Vous avez besoin d'un tout petit peu Et avec ça vous voyez Vous faites tout quoi Dans le fond de teint Ça fait vraiment pas longtemps que je le fais Et ça c'est une vraie découverte Parce que Parce que Bah voilà Dans un fond de teint Qui est trop mat Et bah comme je vous le disais Ça apporte le peu de lumière Qui manque Qu'il faut Vous pouvez aussi les mélanger A un blush crème par exemple Là je vous l'ai montré En blush tout seul En poudre Voilà Utilisé comme un blush poudre Mais vous pouvez Pareil Le mélanger à un blush crème Donc Il faut passer par la main C'est un peu plus compliqué Parce que crème C'est pas comme un rouge à lèvres liquide Mais Voilà Vous pouvez aussi faire ça Alors après Vous en trouvez dans Plusieurs marques Les plus connues C'est ceux de chez MAC Et ceux de chez Temptalia Les petits kits de chez MAC Justement Ils sont en ce moment J'ai vu Alors je sais pas s'il en reste Alors vous vous faites cette vidéo Il en reste Mais comme je vais vous la poster Que la semaine prochaine Je vous promets rien Mais je sais qu'ils sont A moins 25% Alors déjà que le prix Est super intéressant tout seul Mais voilà Ils sont à moins 25% En ce moment Quand on est seul Pour une fois que MAC fait des soldes Par contre ce que je vous conseille C'est ceux-là Les petits good to go Parce qu'ils coûtent 10€ Vous en avez quand même pas mal Les prix sont généralement Hyper intéressants Donc Que ce soit la chez Temptalia Alors que chez Temptalia Ils sont encore moins chers Donc voilà Dites-moi s'il y a d'autres façons Que je ne connais pas D'utiliser les pigments Voilà Que je vous ai pas cité Et que vous faites Et que j'aimerais Enfin Et j'aimerais bien les connaître Si vous en connaissez d'autres Ce sera avec un grand plaisir Dites-moi donc Quelle marque vous aimez Et puis Et puis voilà Donc si vous voulez voir Plus de photos De ce make-up Comme il y a un peu Toutes les étapes Qui sont passées Quand je l'ai fait Je vous laisse Toutes les photos Sur le blog Si ça vous a plu De parler pigments Si vous avez appris des choses Bon j'en sais rien Mettez-moi un petit pouce bleu Et n'hésitez pas A vous abonner Et moi je vous fais Plein de gros bisous Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501